En 2008, ICT sortait ses premières vidéos YouTube, mais c'est bien plus tôt qu'il a commencé à trader. Après avoir fouillé Internet, j'ai retrouvé sa trace sur un vieux forum de trading où il se présentait. Ce monsieur s'appelle Michael G. Edelstone et en 2013, il disait déjà trader depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, en 2023, ça fait donc près de 30 années qu'il scrute et vit des marchés financiers. Ce qui fait probablement de lui le mentor le plus expérimenté de YouTube. Et il n'a d'ailleurs plus à le prouver. C'est lui qui est à l'origine de la popularisation du SMC comme vous le connaissez aujourd'hui. Et des milliers de personnes ont validé des comptes propres fermes après l'avoir écouté, dont moi qui en fais partie. Son surnom est donc bien mérité le mentor de votre mentor. Malheureusement pour vous, vous ne parlez sûrement pas assez bien anglais pour comprendre, noter, assimiler et tester ses concepts. Surtout qu'il a une fâcheuse tendance à beaucoup, beaucoup parler dans ses vidéos. Si on ajoute à ça le nombre de personnes qui essaient de voler, renommer et s'approprier ses concepts sans les avoir compris initialement, ça fait beaucoup de choses qui rendent l'apprentissage du SMC et de ICT très difficile en France. D'où la création de cette série. Chaque semaine, une nouvelle vidéo entièrement tirée d'une vidéo ICT sera postée. Une sorte de traduction française de sa chaîne et j'y ajouterai évidemment la vidéo originale en description à chaque fois. De cette manière, vous saurez quelles vidéos et concepts ICT vous aurez vues, vous serez sûr de la provenance des informations et vous pourrez même aller les vérifier par vous-même. A la fin de cette vidéo, vous aurez une stratégie qui englobe plusieurs concepts d'ICT et vous aurez même la possibilité de télécharger les notes écrites de cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de ne pas vous expliquer un concept mais bien une stratégie complète. Comme ça, vous pourrez mieux l'assimiler au fil des épisodes et ça vous permettra d'avoir un avant-goût de ce que vous serez capable de faire sur les marchés avec les futures vidéos. On va d'abord voir les différents concepts qu'intègre cette stratégie, on ira ensuite voir l'application sur les marchés, puis je vous montrerai des trades que j'ai pris en réel avec cette même stratégie. Et enfin, vous pourrez télécharger les notes de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Le premier concept pour cette stratégie, j'en ai déjà parlé rapidement sur ma chaîne YouTube, mais beaucoup d'entre vous ont toujours des difficultés. Je vais donc en parler brièvement ici pour la stratégie, mais une vidéo plus détaillée sera mise en ligne bientôt. Le breaker block. Voilà à quoi ressemble un breaker block baissier. C'est un changement de tendance avec deux prises de liquidités. Vous voyez ici, on va avoir une accumulation, on va venir prendre au-dessus, en-dessous, on va revenir ici, je vais vous expliquer le pourquoi du comment juste après, et ensuite on va partir. Alors vous, là, vous ne savez peut-être pas encore quand est-ce qu'on rentre et pourquoi ça fonctionne comme ça, je vais également vous expliquer pourquoi. C'est donc la prise de deux liquidités, celle du dernier high et celle du dernier low. Le breaker block, c'est le dernier sell avant le buy pour un breaker baissier. Et le dernier buy avant le sell pour un breaker haussier. Attention, ce n'est pas juste la dernière bougie, mais bien tout le mouvement qui compte. C'est là que les institutions vont aller déclencher les buy stops pour pouvoir prendre leur position de vente sur un breaker baissier. Ensuite, le marché chute pour prendre le dernier low. Vous voyez donc toute cette manipulation-là, tout le carré rouge ici. Voilà, les institutions, ils ont des ordres en négatif. Les buy qui ont servi à manipuler le marché pour venir prendre ce dernier high, le carré rouge ici sur l'image. Ils vont donc revenir les fermer à break-even pour ne garder que leur trade en profit, donc les sell. Et c'est à ce moment qu'on va prendre position pour les suivre et profiter de tout le mouvement. Donc on va avoir une accumulation et dans le carré rouge, on va avoir toute la manipulation où les institutions vont rentrer pour venir prendre les liquidités du dernier high. Mais ces ordres en buy vont être en négatif, donc ils vont devoir revenir les fermer à break-even pour ne garder que les trades de vente qu'ils ont pris au-dessus des highs pour fournir les liquidités. Et donc dans la chute dans laquelle on va rentrer, les institutions n'auront plus que leurs ordres de vente et donc n'auront plus que leurs trades en profit. Et c'est exactement l'inverse pour un buy. J'ai tout simplement pris le graphique et je l'ai inversé. Ça, c'est la stratégie et la logique globale. Maintenant, il faut savoir quand rentrer et quand sortir. Si vous allez en main sur vos graphiques, vous allez voir beaucoup de breaker blocks tous les jours et vous serez perdu sur lesquels prendre ou ne pas prendre. C'est pour cette raison qu'on va attendre une imbrication de time frame. Autrement dit, on va attendre un breaker block M1 dans un breaker block M15. Certes, ça va drastiquement réduire le nombre de setups, mais c'est justement l'objectif. Ne prendre que les setups à haute probabilité. Ça ne sert à rien d'avoir 15 trades dans la semaine si au final on perd. Il vaut mieux en avoir deux qui gagnent. Voilà à quoi ça va ressembler sur le marché. Donc là, on est en M15 et on a un graphique en M15. Vous voyez que j'ai tracé ici, c'est un ancien rail en M15 ou en H1. Et cette ligne bleue, c'est un ancien swing rail en H1 ou en M15, je ne sais plus forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, on est en M15 et notre bougie en M15 va venir donc bien prendre la liquidité du dessus ici. Donc, on prend la liquidité du dessus en venant également prendre un ancien swing rail. Donc, ça veut dire qu'on déclenche encore plus d'ordre de vente. Donc, pour nous, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'ici, les institutions sont en train de fournir les achats. Donc, ici, il y a beaucoup d'achats au-dessus de ce rail parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur stop loss qui sont rentrés en vente dans tout le mouvement et qui ont leur stop loss au-dessus de ce rail. Donc, ce sont donc des achats. Et il y a également des gens qui vont avoir des buy stops au cas où ça casse pour rentrer en achat dans l'objectif de prendre un TP plus haut si le marché continue de monter. Sauf que les institutions, justement, vont venir déclencher ces buy stops. Si elles déclenchent ces buy stops, ça veut dire qu'elles, elles rentrent en vente, vu qu'elles doivent les fournir, elles fournissent des achats, donc elles rentrent en vente. Ce qui veut dire qu'elles ont intérêt à ce que le marché chute. Tout ça, ici, elles vont rentrer en vente. Mais ici, toute cette manipulation qui a servi à aller prendre cette liquidité, évidemment, vous voyez que ce n'est pas au hasard, c'est juste le bout d'une mèche qui y va, ce n'est pas au hasard. Eh bien, tout ce mouvement haussier qui a servi à aller prendre ces liquidités, il a fallu énormément d'ordre aux institutions pour aller les chercher. Donc, une fois qu'ils sont montés, qu'ils ont vendu ici et que ça a commencé à chuter, qu'ils ont cassé le lot, là, nous, on a notre breaker block. On a cassé le high, on a pris une liquidité et on a cassé le lot. Là, on a notre breaker block. Maintenant, les institutions vont devoir revenir ici pour fermer tous leurs ordres de la manipulation haussière à break even pour ensuite ne garder que les ordres qu'ils ont pris ici en fournissant les buy stops pour ensuite chuter et prendre tout leur profit. Voilà la logique derrière le breaker block. Là, on est en M15. OK, on a un breaker block en M15. Maintenant, on va aller en M1. Qu'est-ce qu'on a en M1 ? Donc, vous voyez qu'on est dans notre zone verte ici et là, on revient en M1 et qu'est-ce qu'on a en M1 ? On a de nouveau exactement la même chose. Ici, on va avoir une accumulation, on va revenir, on va casser au-dessus, casser en dessous. Donc, on va casser l'ancien swing high et casser l'ancien swing low. OK, donc là, on a clairement une manipulation. C'est la même chose. Ici, ils manipulent pour venir casser au-dessus. Ils prennent les high, ils déclenchent les derniers self-stops. Ensuite, ils chutent pour casser le low. On a un autre breaker block. Ils reviennent fermer leurs ordres de cette manipulation haussière à break even. C'est ici qu'on va rentrer. Alors, je ne vous dis pas exactement où est-ce qu'on va rentrer parce qu'on va le voir juste après dans la vidéo. Mais nous, on rentre à peu près dans ce breaker block là. Je vais vous dire exactement où dans la suite de cette vidéo. On met notre ordre ici et on met notre stop à un endroit bien précis que je vais vous expliquer également juste après. Mais voilà pour la logique du breaker block. On casse au-dessus, on casse en dessous et on va rentrer dans cette logique là, dans un breaker block M15. C'est extrêmement important. Et si en plus, on prend une liquidité, un ancien swing high ici, c'est même les meilleures conditions pour prendre ce trade. Alors, si vous arrivez en plus à l'attendre d'un breaker block M15 qui prend une liquidité HTF, puis un breaker block M1 dans son breaker block M15, je vous assure que votre win rate va exploser. Ok, donc on a compris le breaker block M15, on a compris le breaker block M1. Alors, pourquoi je dis que c'est ICT ? Parce que le concept de breaker block vient tout simplement de l'ICT. Et le concept d'entrée qu'on va voir vient également de l'ICT. Et le concept de là où on va mettre le stop vient également de l'ICT. Juste avant de vous expliquer la stratégie d'entrée exacte, donc où est-ce qu'il faut mettre votre sell limit dans cette situation, sachez qu'ICT a des centaines de vidéos, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Alors cliquez sur le bouton s'abonner pour deux raisons. Premièrement, pour vous et pour ne pas rater le prochain épisode. Mais aussi parce qu'une vidéo comme ça nous demande littéralement des heures de travail. Comme vous le voyez, ce n'est pas bâcler simplement en parlant sur un grave pendant une heure pour répéter dix fois la même chose. Alors ça nous ferait aussi plaisir de voir le nombre d'abonnés monter en retour. Bon, ok. Vous avez repéré votre breaker block M15 et votre breaker block M1. Alors avant de rentrer dans un trade, vous allez devoir vérifier qu'il n'y a pas de liquidité contre vous. Des equal low, des equal high, M1 ou M15 ou une trendline à prendre avant d'aller dans votre sens. Par exemple, si vous voyez ça, je vous conseille de ne pas prendre le trade. Vous voyez ici on va avoir un autre breaker block, on casse le dessus, on casse en dessous, sauf qu'on a une trendline juste au-dessus et il y a de grandes chances que le marché vienne prendre cette trendline avant de chuter et donc que vous fassiez stop loss dans votre breaker. Donc pour moi, c'est un no-go, c'est interdit de prendre mon trade si j'ai une liquidité au-dessus. C'est pour ça que je vous le disais dans les screenshots d'avant que c'était encore mieux si vous preniez une liquidité HTF dans votre breaker parce que du coup, ça fait qu'il n'y a plus aucune liquidité au-dessus et donc votre setup est à haute probabilité. Imaginons que là vous ayez votre breaker au-dessus de la trendline, votre breaker baissier, c'était parfait. Et même chose pour des equal highs pour un breaker baissier par exemple, si vous avez des equal highs comme ça et que vous avez votre breaker, vous voyez que c'est très dangereux d'entrer parce qu'il y a de grandes chances que les institutions viennent prendre ces liquidités puis ensuite chutent, donc ça va être encore mieux soit si votre breaker prend ce high ou alors si vous avez un autre breaker après la prise de ces equal highs. C'est à rajouter dans votre plan obligatoirement. Mais imaginons que ce n'est pas le cas. Vous avez un breaker baissier M15 et pas de liquidités au-dessus. Une fois que le marché est revenu dans votre breaker M15, un breaker M1 se crée. Vous avez plusieurs choix pour rentrer. Soit vous utilisez l'OTE, l'optimal trade entry, un concept démocratisé par ICT dont on parlera plus en profondeur. Pour faire simple, ce sont des niveaux précis sur un Fibonacci. On en fera une vidéo précise, mais voilà les niveaux, c'est un Fibonacci et l'OTE c'est ici, entre le 0.62 et le 0.79 avec le meilleur à 0.705. L'option numéro 2, vous entrez au test de l'order block du breaker. Vous voyez, il y en a ici par exemple un breaker block, on va casser au-dessus et en-dessous et on va rentrer au test de l'order block, donc le dernier buy avant le sell. Mais vous allez avoir un très gros stop loss et votre TP3 ou 5R sera plutôt loin. Ou alors, troisième option, celle que j'utilise. Vous appliquez encore un autre concept de ICT, le BPR, le Balanced Price Range. L'endroit dans votre accumulation qui regroupe le plus de FTL, FVG. Alors, un FTL c'est un Fail to Lunch et un FVG c'est un Fair Value Gap. J'en ai parlé dans des dernières vidéos. Un FTL c'est un ancien FVG, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais on en parlera plus en profondeur dans une vidéo spéciale. Donc, dans mon cas, si je prends le BPR, donc l'endroit où il y a le plus de FTL, FVG dans mon breaker, dans ma zone de breaker, ça va être ici. J'en ai un, deux, trois. Vous voyez, j'ai un FTL, même ici, j'ai un FTL, FTL, FTL et un Fair Value Gap dans mon breaker block. Donc, je vais mettre mon sale limite juste au test de cette petite zone. Et vous voyez que déjà, ça nous permet de réduire notre entrée. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas beaucoup réduit notre entrée, mais on va pouvoir réduire notre stop loss drastiquement. L'indicateur qui affiche les imbalances sur mon graphique ici s'appelle imbalances-baisser. Mais vous pouvez encore réduire votre stop loss avec un autre concept de ICT, le Rejection Block. Vous avez deux options pour augmenter votre RR, soit rentrer plus haut, soit mettre un stop loss plus petit. Et donc là, on va mettre notre stop loss au-dessus du Rejection Block. C'est le dernier rail cassé par la manipulation du breaker baissier. Ou le dernier lot cassé par la manipulation du breaker haussier. C'est toujours l'inverse. Ici, on a un breaker baissier, donc le Rejection est là. Vous voyez, le dernier rail qui est cassé par notre manipulation haussière du breaker, c'est ce rail-là. Ici, notre breaker, il est où ? Alors, on en a un ici. On casse au-dessus, on casse en-dessous, mais on en a également un ici, parce qu'on pourrait compter ce swing low comme dernier lot. Donc, on vient casser ce rail, on vient casser ce low ici, et on revient ici dans notre BPR, et on mettrait notre stop loss au-dessus de ce Rejection, et ça va diviser presque par deux notre stop loss. Au lieu de le mettre au-dessus ici, on le met au-dessus du Rejection. Et comme son nom l'indique, il est censé rejeter le prix Rejection Block. Et on est donc censé ne pas le dépasser. Si on le dépasse, c'est généralement que votre setup n'est pas bon, et donc c'est normal d'avoir son stop loss ici. C'est au-dessus de ce niveau que je place donc mon stop loss juste au-dessus. Alors là, sur le screenshot, il n'est pas bien, mais il faudrait mettre au-dessus de cette ligne bleue. Voilà comment vous pouvez facilement diviser votre stop loss par deux. Avoir une entrée beaucoup plus précise, et imbriquer les time frames efficacement. Pour ce qui est du TP, je vous conseille de viser un RR fixe au début, puis de voir au fil de votre trade ce qui est le plus efficace pour vous avec votre journal de trading. Maintenant, voilà ce que ça donnerait pour un breaker haussier. C'est exactement la même chose, vous voyez. On a notre accumulation, on casse en-dessous, on casse au-dessus, et notre rejection block, du coup, c'est le low qui a été cassé par la manipulation, donc c'est celui-là. On met notre stop loss en-dessous, et on rentre sur le BPR. Donc ici, on aurait par exemple des FTL, FVG à cet endroit-là. On aurait d'abord la cassure du dernier low, et ensuite la cassure du dernier high, exactement l'inverse. Sur un graphique, ça donne ça. Par contre, c'est directement en M1, mais vous voyez que cette zone bleue ici représente un breaker block M15. Donc on revient dans ce breaker block M15, et là, on fait un breaker block M1 en cassant ce swing low et en cassant ce swing high. Donc on vient, on casse ce low, on casse ce high, et on revient dans le BPR, l'endroit où il y avait le plus de FTL, FVG. Donc c'était, vous voyez, ici, on a un FTL à gauche, même encore, FTL, FTL, et ensuite FVG. J'espère que vous voyez ma souris, mais c'est dans la petite zone bleue. Et ensuite, moi, je rentre au test de ce BPR, et je mets mon stop loss juste en-dessous, le rejection block, et le marché va aller le 5R. Et cette fois-ci, notre rejection block est le dernier low cassé de la manipulation à la baisse, alors que tout à l'heure, c'était à la hausse, parce que c'était un breaker baissier. Ici, c'est un breaker haussier. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, j'ai pris les mêmes images qu'au début. En réalité, ce breaker haussier, c'est exactement le même que le breaker baissier, j'ai juste inversé les images, pour vous dire à quel point c'est exactement l'inverse. Pour habituer votre œil et avoir plus d'exemples, voyons directement ça sur d'autres exemples de graphiques, de trades, que j'ai pris réellement aussi en direct. Donc ça, c'est notre breaker block M15. Vous voyez qu'ici, on vient prendre un swing high, on vient prendre une ancienne liquidité, donc c'est intéressant de rentrer en sell. Pourquoi ? Parce que les institutions fournissent les buy-stop, et donc il y a de trop grandes chances que le marché chute. Ici, on va venir faire notre breaker. Alors certes, il est un peu long, mais il est beau. M15, on va casser tout ce high et tout ce low de l'accumulation. Hop, hop. Et là, on va revenir... Bon, on pourrait marquer un BPR en M15, mais maintenant, une fois qu'on revient dans notre zone ici, on va chercher un nouveau breaker block en M1. Et c'est ce qui va se passer. Regardez, qu'est-ce qu'on a en M1 ? On vient casser ce swing high, on vient casser ce swing low, on marque notre petite zone de BPR, donc FTL, FTL, FVG. On rentre au test, on met le stop loss au-dessus du rejection block, et le marché chute juste après nous avoir déclenché. Et également ici, le scaling de la même position, vous voyez qu'à gauche, c'est le trade qu'on vient de prendre. Vous voyez qu'ensuite, on va revenir, égal encore une fois dans la zone du breaker M15, on va refaire un breaker M1, on casse au-dessus, on casse en-dessous. Ici, on n'a pas de FTL, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ancien fair value gap dans notre accumulation. Donc, on rentre au test du fair value gap, qui est ici, on se fait déclencher au poil de cul, et le marché va venir nous reprendre une fois, deux fois, puis chuter pour aller nous TP. À savoir que je ne me serais pas fait BE, vous le savez, parce que je me mets très 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 tard à BE, c'est-à-dire à 4, voire 5, voire parfois 6 R, quand je vise plus loin, voire parfois jamais à BE. Si vous le savez, vous me suivez sur le Telegram, vous le savez. Donc, je ne me serais pas fait BE. Dans ce cas-là, c'est bien un trade que j'ai pris en réel. Et ça, c'est un autre trade que j'ai pris en réel, dont j'ai même fait une vidéo YouTube. Ici, on a notre breaker block M15, donc on casse au-dessus, on casse en-dessous. On a même ici un BPR M15 qu'on pourrait marquer. Vous voyez, on a un FTL, un Fair Value Gap, donc on le marque en M15. Ensuite, on va en M1. Et vous voyez où est-ce qu'on va taper ? On va taper au PIPS près la petite zone que j'ai marquée en M15 ici. C'est même ici qu'on aura notre breaker block M15. On casse notre accumulation au-dessus en cassant les Equal High plus ce Swing High. On chute, on casse les LOW, donc on crée un breaker block. On prend notre BPR de notre breaker block qui est ici. C'est ici, on a un FTL, un Fair Value Gap. On rentre au test, on met notre Stop Loss au-dessus du Rejection et le marché chute complètement. Soyez honnêtes, vous aurez oublié le contenu de cette vidéo dans 12 heures. Pour pallier à ça, j'ai mis les notes de cette vidéo à disposition. C'est littéralement les slides de cette vidéo. Et complètement gratuite sur mon Telegram. En plus, vous aurez accès à toutes mes prises de position en temps réel avec preuve MT4. Autant mes gains que mes pertes, comme d'habitude. Mais aussi à ma vision du marché. Alors à tout de suite sur Telegram, près de 3000 personnes vous y attendent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !